Ça vous est déjà arrivé d'avoir le besoin de prendre un bain comme si vraiment votre vie en dépendait ? Alors peut-être que vous avez passé une mauvaise journée dans les transports, que vous avez sué, peut-être juste que vous êtes super stressé et que vous savez que l'eau va être bénéfique pour votre corps. Cet après-midi du 10 décembre 2015, c'est exactement à ça que pensait Janice Magouad. Tout ce qu'elle avait envie de faire était de plonger dans un bain bien chaud et de se détendre. On est un jeudi, en plein après-midi, et c'est ce qu'elle fait. Elle retire ses vêtements, elle plonge dans ce bain et elle y reste pendant quelques temps. Mais elle ne se détend pas très longtemps puisqu'elle commence à entendre des voix au rez-de-chaussée. Elle commence à entendre des coups à la porte d'entrée et puis des pas qui font le tour de la maison, qui entrent par la porte arrière. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est ? Et puis elle entend son prénom. Janice, où est-ce que tu es ? Elle entend aussi des hurlements de panique, de détresse. En plus, elle l'a reconnue, c'est la voix de son père qui est en train de parler. Alors Janice sort du bain en hâte, elle est encore toute mouillée. Elle met quelques vêtements qu'elle a à sa portée et elle court rejoindre son père au rez-de-chaussée. Il est accroupi sur le sol, il pleure. Son père est dévasté. Quand il la voit arriver, ses yeux s'illuminent. Il lui dit mais Janice, tu es là, tu es en vie. Elle jette un oeil par-dessus ses épaules et elle remarque ses deux frères et sœurs. Ses deux frères et sœurs sont allongés sur le sol de la cuisine et ils sont couverts de sang. Alors elles courent dans les bras de son père et ensemble, ils sortent de la maison. C'est le début d'un cauchemar. Cyber Ghost VPN est en plus le sponsor de cette vidéo. À ce stade, vous devez savoir ce qu'est un VPN. J'en parle très souvent. C'est un outil qui vous permet de protéger vos appareils numériques en cryptant vos connexions et en masquant vos adresses IP. Alors c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le logiciel et ensuite choisir le serveur de votre choix. Ensuite, vous appuyez sur le bouton de démarrage et vous êtes connecté. Je l'avoue, je l'avoue. Moi, j'utilise très souvent les Wi-Fi publics. Que ce soit les Wi-Fi dans les gares, les Wi-Fi dans les trains, les Wi-Fi dans les hôtels. On m'a toujours dit de ne pas le faire. Mais je le fais parce que je travaille tout le temps sur mon ordinateur portable. Et un VPN peut vous permettre justement d'être un petit peu plus sécure quand vous utilisez ces réseaux qui ne sont pas sûrs. Clairement, sachez-le, ils ne sont pas sûrs. Pour moi, le gros point fort de Cyber Ghost VPN, c'est sa fonctionnalité de déblocage de contenu géo-restreint. Il vous permet, en vous connectant à un serveur américain, de bénéficier de Netflix aux Etats-Unis, d'autres services de streaming, d'accéder à des sites internet auxquels vous ne pourriez pas accéder en France, par exemple. Cyber Ghost VPN débloque 40 plateformes de streaming. Netflix, Hulu, vous avez aussi du Disney+. Donc si jamais le catalogue français vous semble un petit peu daté, que vous en avez un petit peu marre, vous voulez voir autre chose, vous pouvez vous connecter sur le Netflix japonais grâce à un serveur japonais. Ça, c'est vraiment cool. Grâce à Cyber Ghost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents. Et le logiciel marche autant sur votre téléphone que sur votre tablette, que sur votre ordinateur portable. Et donc aussi, vous pouvez partager l'abonnement avec vos amis, votre famille. Pourquoi faire confiance à Cyber Ghost VPN ? Bon, d'abord parce que je vous le recommande. Il faut savoir que le logiciel compte plus de 38 millions d'utilisateurs. Il a toujours ses 5 étoiles sur Trustpilot. Cyber Ghost VPN ne collecte ni ne partage vos données. Si jamais vous testez Cyber Ghost VPN, que vous vous dites « Ok, c'est pas trop ça » ou « J'en ai pas forcément besoin », vous bénéficiez d'une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Grâce au lien qui sera en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller le checker. Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 83% sur votre abonnement, c'est assez énorme. Soit un abonnement à 2,3€ seulement par mois. Et en plus de cela, vous aurez 4 mois offerts. Merci encore une fois à Cyber Ghost VPN de me faire confiance et de sponsoriser ce contenu qui me tenait tellement à cœur. Nous sommes à Cotabato. Cotabato, c'est une petite province située dans le sud de l'archipel des Philippines. Vous connaissez certainement les Philippines, c'est magnifique, ok ? Les Philippines, c'est juste incroyable, surtout pour y aller en vacances, pour y passer quelques jours, aller dans un resort, c'est incroyable. Mais vivre sur place, vivre aux Philippines, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de pauvreté aux Philippines. La vie y est extrêmement rude. Beaucoup de gens n'ont pas de quoi se nourrir au quotidien, vont jusqu'à vendre leurs enfants pour se nourrir. Oui, je noircit un petit peu le portrait bien sûr, mais pour les populations les plus pauvres, la vie est clairement très compliquée. Alors du coup, la famille Maguad, elle, a pas mal de chance. On ne va pas dire qu'ils sont riches, on va dire qu'ils sont aisés. On va dire qu'ils sont plutôt confortables. Ils ont une jolie maison, ils ont la possibilité de voyager de temps en temps. C'est ça que je veux dire par confortable. L'Ovela Maguad, qui est la mère de famille donc, est directrice d'une école primaire. Et son mari, Krause Maguad, est lui-même professeur dans son école primaire. Et puis, ils sont tous les deux passionnés par leur travail. Sur son compte Facebook, L'Ovela partage sans arrêt des photos de ses étudiants. On sent qu'ils ont tous les deux à cœur le bonheur de leurs élèves. Et leurs élèves le leur rendent bien parce qu'ils les adorent. Leur histoire d'amour a vraiment été un coup de foudre. Ils se sont rencontrés et ils ne se sont plus lâchés. Dès le début, ça a été les papillons dans le ventre. Ça a été les petits rendez-vous galants. Une histoire d'amour vraiment très solide qui s'est encore plus solidifiée à la naissance de leurs deux enfants. Et forcément, puisque ces deux enfants sont le fruit de leur amour, ils les chouchoutent au maximum. Leur fille s'appelle Kresley Gwyn Maguad. Mais tout le monde l'appelle Gwyn. Et comment vous dire, elle est magnifique depuis son plus jeune âge en fait. Et sa mère, dès qu'elle a pu avoir un appareil photo, a commencé à poster des photos de sa fille sur ses réseaux sociaux. On la voit à tout âge, depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à son adolescence. C'est une très jolie fille, mais pas qu'à l'extérieur, aussi beaucoup à l'intérieur. Gwyn est super intelligente et elle l'excelle académiquement parlant. C'est vraiment la première de la classe. Elle est toujours assise au premier rang. Elle pose toujours les questions. Malgré ça, ce n'est pas la madame je sais tout que les gens détestent. Elle est appréciée par tout le monde parce qu'elle a juste un super bon caractère. Et c'est le genre de personne qui vous prend en charge. Vous êtes un petit peu seul, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes le nouveau de la classe. Elle va venir vous parler, elle va essayer de vous mettre à l'aise. Voilà, c'est le genre de personne dont on parle. Ça, c'est dû à l'éducation que ses parents lui ont donné. Mais c'est aussi dû à toutes les activités qu'elle fait en dehors de l'école. Elle est Girl Scout. On va dire que les scouts sont une organisation qui a pour but d'apprendre aux enfants des valeurs élémentaires. La loyauté, mais aussi la débrouillardise, ce genre de choses. Sur une photo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux, on voit toutes les récompenses qu'elle a accrochées sur son écharpe. Je crois qu'elle a vraiment toutes les récompenses possibles qu'une Girl Scout peut avoir puisqu'elle aime tellement aider les autres. Gwyn rêve de devenir infirmière. Et d'ailleurs, à la rentrée 2021, elle commence à étudier à l'université du sud de Mindanao pour pouvoir accomplir son rêve. À ma source d'inspiration et à mon énergie, maman et papa, bonne journée des enseignants. Toutes mes notes et mes succès vous sont dédiées à tous les deux. En dehors de sa vie de jeune fille bien rangée, Gwyn a aussi une vie sociale bien remplie. Elle est modèle photo et elle a aussi un petit ami, Fritz. Et ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire puisqu'ils étaient amis depuis leur plus jeune âge avant de se mettre en couple. Et donc, ils ont un lien super fort. Elle est bien sûr très proche de ses parents, très proche aussi de son frère Louis. Louis dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est né seulement deux ans après elle. C'est le garçon adorable, le garçon gentil, le garçon qui est abordable. Dès qu'on a un petit problème, on a tendance à se confier à Louis parce qu'il est juste super ouvert. C'est genre la figure un peu du grand frère alors qu'il n'a que 16 ans. Il adore jouer de la guitare, il adore lire, il fait énormément de choses, un petit peu comme sa soeur. Mais lui, son rêve, c'est de devenir avocat. Alors il a dit à ses parents, moi je veux devenir avocat et je veux changer un petit peu ce monde. Bon après, bien sûr, c'est un jeune garçon. Donc il a créé un compte TikTok qu'il partage avec sa soeur sur lequel il s'amuse. Il fait des petites trends. C'est un enfant de son époque, tout comme Gwynne elle aussi. Les parents ont donné une très bonne éducation à leurs enfants, une éducation qui va vers les autres, de solidarité. Et du coup, ce n'est pas très étonnant quand en juillet 2021, Gwynne fait une proposition, une demande à ses parents, une demande un petit peu particulière. En juillet 2021, Gwynne réunit ses parents et elle leur dit Papa, maman, je vais vous demander quelque chose. Je sais que ça va vous paraître un petit peu fou, mais s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Alors j'ai une copine, Janice. Vous l'avez sûrement déjà vue à la maison. Janice, vous savez, elle a 16 ans et elle est orpheline. Voilà, elle vit une situation très compliquée. Pour survivre, elle travaille chez des gens, elle s'occupe de leur enfant. Le problème, c'est qu'avec le travail, elle a du mal à se concentrer sur les cours. Elle aimerait bien poursuivre ses études, mais ça devient très compliqué pour elle. Alors je vous le demande à genoux, est-ce qu'on pourrait l'accueillir à la maison, s'il vous plaît ? Là, Cruz et Lovela se regardent et ils se disent mais elle a perdu la tête. Alors Gwynne, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est compliqué pour nous aussi, regarde, on n'a que trois chambres. Où est-ce que tu voudrais qu'on la loge ? Ce serait très compliqué. Et là, il y a Louis qui arrive, Louis qui dit écoutez, moi je veux bien lui céder ma chambre. Je ne sais pas quel garçon de 16 ans pourrait céder sa chambre si facilement à une personne qu'il ne connaît pas si bien que ça. Cruz et Lovela se concertent et ils se disent c'est vrai que nous on a quand même plus de moyens que la plupart des philippins et puis si cette jeune fille est virée de son emploi actuel, elle sera à la rue, elle ne pourra pas poursuivre ses études. Voilà, elle peut tomber dans la prostitution, dans la drogue. Est-ce qu'on ne lui offrirait pas une chance ? Quelques jours plus tard, à peine, Janice arrive à la maison. Elle emménage donc dans la chambre de Louis. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie pour elle. Les Magouad l'acceptent pleinement. Ils ne lui ont pas seulement offert le jitte et le couvert, ils l'ont adopté légalement. Alors Janice a pris leur nom de famille. Elle a même carrément changé son nom de famille sur Facebook de Sébial à Magouad. Pour une fois dans sa vie, elle allait pouvoir avoir une vie stable. Elle allait pouvoir être innocente, être insouciante comme tous les adolescents de son âge. Selon certaines sources non officielles, Janice serait la nièce des Magouad. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il faut savoir que les Magouad sont des membres importants de la communauté. Puisque Lovela est la maîtresse de l'école primaire du coin. Forcément, tout le monde la connaît. Ce sont des gens qui sont bien respectés. Et donc, ils sont aussi invités dans pas mal de soirées, dans pas mal de fêtes. À une de ces soirées, ils décident d'emmener leurs deux enfants, Louis et Gwyn. Les ados discutent entre eux, les parents dansent, ils s'amusent. La seule personne qui ne s'amuse pas beaucoup, c'est une jeune fille. Elle passe son temps à courir après deux gamins. qui ont l'air insupportables. Elle n'a pas l'air bien du tout. Et Gwyn le remarque immédiatement. Elle la voit courir à gauche et à droite. Et dès qu'elle se pose un petit peu, Gwyn va vers elle. Là, la jeune fille se présente. Elle lui dit, « Oui, bah écoute, moi je m'appelle Janice. J'ai 16 ans. Et là, bah je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler, puisque je garde les deux enfants de mes employeurs. Si jamais elle devait être virée par cette famille d'accueil, qui sont en fait ses employeurs, elle n'aurait nulle part où aller. C'est une situation qui est quand même vraiment, vraiment compliquée. Très vite, les deux jeunes filles deviennent très, très proches. Elles passent tout leur temps ensemble. Elles passent leur temps à faire des vidéos, à faire des shootings photos. Elles se maquillent. Et puis elles prennent les meilleures photos possibles pour les poster sur leurs réseaux sociaux. Elles font aussi beaucoup de vidéos TikTok. Bref, on ne peut plus les séparer. Voilà comment Janice est arrivée dans la maison des Magouades. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Janice est très bien intégrée. Tout le monde essaie de la mettre à l'aise. On lui a même cédé une chambre. Malgré tout, elle ne se sent pas bien. Elle se sent malheureuse. Mais elle est surtout vraiment jalouse de Gwyn. Gwyn, elle est populaire à l'école. Elle est gentille. Elle a plein d'amis. En plus de ça, elle a une famille qui l'adore. Tout ce que Janice n'a pas. Nous sommes le 10 décembre 2021. Les Magouades prennent leur petit déjeuner en famille. Et Janice arrive à table. Elle dit, bonjour papa et maman. Waouh ! C'est la première fois qu'elle appelle les Magouades par papa et maman. Et ils ont un grand sourire sur leur visage. Ils trouvent ça quand même un petit peu bizarre et soudain. Mais ça leur fait plaisir. Les Magouades se disent qu'ils ont très bien intégré Janice. Qu'elle se sent à l'aise. Et que c'est pour ça qu'elle se permet de les appeler ainsi. Dans tous les cas, ils l'ont adoptée. Alors, ils sont ravis de voir qu'elle se sent bien avec eux. Gwyn et Louise se regardent en se disant, waouh ! Elle les a appelés papa et maman. C'est une grande nouveauté. C'est génial, quelques jours avant Noël, que toute cette famille commence à se solidifier. Bref, le petit déjeuner se termine. Les parents partent au travail avec le sourire aux lèvres. Et ils laissent leurs trois enfants à la maison. On peut imaginer que c'était déjà les vacances de Noël aux Philippines. Ou bien qu'ils n'avaient tout simplement pas cours. Pour Gwyn, elle, elle est super studieuse. Et elle vient d'entrer à l'université. Donc, elle profite de tous ses moments libres pour travailler. Les deux filles de la maison, Gwyn et Janice, se mettent dans un petit coin pour travailler tranquillement. Quand elles entendent un cri. Un cri strident. Elles comprennent immédiatement que c'est Louise qui vient de pousser ce hurlement. Elles sortent de la pièce où elles se trouvent. Elles courent le plus vite possible jusqu'à la source du bruit. Et là, elles trouvent Louise en train de se faire poignarder par des inconnus. L'un des assaillants court vers Gwyn et la poignarde. La seule chose que Janice peut faire, c'est courir, se réfugier dans une pièce qu'elle peut fermer à clé. Elle se dit, mais où est-ce que je vais me cacher ? Finalement, elle décide d'aller dans sa chambre, de se cacher sous le lit et d'attendre. Vers 15h, elle poste un message sur son Facebook. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un est entré dans la maison. Je ne veux pas mourir. Je suis à l'intérieur de ma chambre. Je me cache s'il vous plaît. Aidez-moi. Un petit peu après, elle tente d'appeler Lovela, mais Lovela ne répond pas. Vers 14h58, Cruz Maguad est à l'école. Là, il n'a pas cours, alors il en profite pour réparer une structure à l'extérieur du bâtiment. Il est en plein dans sa tâche. Il est très concentré et il reçoit un appel. C'est un de ses collègues qui lui dit, écoute Cruz, tu ferais mieux de rentrer chez toi là, parce que d'après ce que je sais, ta maison est en train de se faire cambrioler. Alors, ni une ni deux, Cruz range ses affaires. Il saute dans sa voiture et il se rend jusqu'à sa maison. Et sur le trajet, il est angoissé parce qu'il sait que ses trois enfants sont à la maison. Ça bouchonne un petit peu sur la route. Alors, il y a ce sentiment d'angoisse qui monte. Il a envie d'arriver au plus vite pour être près de ses enfants et pour les protéger. Cruz arrive devant le portail. Il ne peut pas entrer. Il a beau frapper, personne ne vient lui ouvrir. Alors, il décide de marcher un petit peu aux alentours, d'essayer de jeter un oeil au-dessus de la clôture. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe sur une couverture imbibée de sang et sur un manche de couteau. La lame n'est plus présente. Il ne reste que le manche. Alors, où se trouve la lame ? Cruz décide de passer par la porte arrière qui n'est pas toujours verrouillée. En même temps, il crie, Gwyn, Louis, c'est Janice, où est-ce que vous êtes ? Vers 15h15, Cruz réussit à entrer dans la maison. Et c'est là qu'il trouve les corps de ses enfants. Le sang de Gwyn est déjà sec, ce qui veut dire qu'elle est décédée depuis un petit moment. Mais le sang de son frère est, lui, encore frais. Il est adossé contre une porte, baillonnée, ligotée. Mais Cruz le sait, son fils est déjà parti. Janice n'est pas dans le salon. Janice n'est pas là. Alors, peut-être qu'elle est encore en vie. Il crie son nom. Il hurle. Et là, miracle. Janice arrive. Elle est encore en vie. Alors, Cruz s'accroche à Janice. Il lui demande si elle va bien. Il inspecte un peu tout son corps. Et puis, il la prend sous son bras. Ils sortent ensemble de la maison. Lovéla ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Alors, quand elle arrive à la maison et qu'elle voit Janice et Cruz qui ont l'air dévastées, elle ressent que quelque chose s'est passé. C'est la pire chose qui pouvait lui arriver. C'est la pire chose qui peut arriver à n'importe quelle mère. Forcément, Janice est interrogée. C'est la seule personne qui peut avoir une idée de ce qui s'est passé. C'est le seul témoin encore vivant. Alors, elle commence à expliquer sa version des faits. Avec Gwyn, on travaillait tranquillement. Tout se passait bien. Et on a entendu Louis crier. Alors, on s'est dirigé jusqu'au salon. On a vu qu'il était en train de se faire poignarder. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai fui. Mais Gwyn, elle n'a pas pu fuir. Elle s'est fait poignarder elle aussi. Là, les enquêteurs se sont dit « Hum, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu bizarre. » Selon nos hypothèses, c'est Gwyn qui serait morte en premier puisque son sang était déjà sec quand M. Magouad est arrivé. Janice continue. Elle leur dit que les hommes étaient certainement des voleurs, qu'ils étaient venus pour cambrioler la maison. Là, les enquêteurs se regardent et ils se disent « Hum, il y avait des télévisions dans la maison, il y avait d'autres appareils électroniques, d'autres objets de valeur, mais seuls les téléphones des victimes ont disparu. » Ensuite, Janice explique qu'elle a couru se cacher sous son lit. Encore une fois, les enquêteurs pensent tout bas, ils ne le disent pas bien sûr, que c'est bizarre. Quand ils sont entrés dans la chambre, ils ont bien vu qu'elle était dévastée, que tout avait été fouillé, que le matelas, il était retourné. C'est un peu bizarre que les cambrioleurs, les tueurs, n'aient pas vu Janice après avoir retourné la chambre de cette manière. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Justice for Magouad Siblings » commence à être en trending topique aux Philippines, tout le monde parle de cette affaire, tout le monde veut des réponses. Et forcément, vous le savez, sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien formuler leur hypothèse, les gens aiment bien spéculer. Et tous les internautes commencent à trouver Janice un petit peu suspecte. Janice est la seule survivante. Elle a pris un bain juste après que ses frères et sœurs se soient fait tuer. Bizarrement, elle a appelé Lovéla et Crouse « Papa et Maman » le jour du crime. Et en plus, sur le post qu'elle a mis sur les réseaux sociaux, elle a pris le temps d'ajouter des emojis. Il faut savoir aussi que juste après avoir posté ce message sur son compte Facebook, elle a changé son nom de famille de « Magouad » à « Pi » « P-E-E ». C'est bizarre. Pourquoi ? « Pi » ? D'où ça vient ? Sur Internet, les internautes commencent à dire l'indicible. La chose que personne n'a envie de dire parce que tout le monde a envie de croire que Janice est elle aussi victime. Et puis ça paraît un petit peu mal placé d'accuser une victime, une survivante d'être la coupable. Mais tout le monde y pense. Même les parents. Crouse n'arrête pas de se refaire le scénario du jour de la mort de ses enfants. Du moment où il est arrivé dans le salon qu'il a appelé Janice et que Janice est arrivée toute pimpante comme si elle venait de sortir d'un bain. La vérité, c'est que Janice Fébial est une menteuse. Et le mensonge le plus énorme est quand même celui lié à sa famille. Janice a dit à Gwyn qu'elle était orpheline. Mais ce n'est absolument pas le cas. Janice n'est pas orpheline. Elle a trois frères et sœurs. Elle a des parents qui sont bien vivants. Et elle communique même régulièrement avec ses parents sur Facebook. En faisant des recherches, j'ai trouvé ce post sur Twitter. Un post qui date de 2013. Merci de nous aider à trouver les parents de cette jeune fille Janice Fébial âgée de 8 ans. Ça faisait donc un petit moment que Janice était balottée d'une famille à une autre. En réalité, elle n'était pas orpheline. Mais ses parents étaient juste pauvres. Mais pauvres de façon extrême. La famille se privait souvent de nourriture. La plupart du temps, ils mangeaient du riz, des patates douces. Et encore pas tous les jours. Ils devaient mendier pour pouvoir s'acheter à manger. Et Janice a grandi dans cet environnement très très précaire. On peut imaginer que ses parents se sont débarrassés d'elle parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à ses besoins. Après avoir eu une enfance si compliquée, Janice cherchait forcément une forme de stabilité. Une stabilité qu'elle imaginait pouvoir trouver chez les Magouades. Le problème, c'est que Janice n'était pas super heureuse chez les Magouades. Elle était extrêmement jalouse. Elle souriait sur les photos, sur les vidéos TikTok. Mais à l'intérieur, elle souffrait à chaque fois que Cruz, ou le Vela faisait un compliment à Louise ou à Gwynne. Tout l'énervé. Si Gwynne recevait un cadeau, si ses parents passaient une main dans ses cheveux, tout l'énervé. Voir toute l'attention portée aux enfants Magouades, une attention qu'elle n'a jamais eue, ça l'a dévastée en fait. Est-ce que vous avez déjà connu des personnes qui vous détestent ? Pour aucune raison. Ils vous détestent juste parce que vous avez plus de chance que dans la vie. Et donc, ils font de votre vie un enfer. Ils ne supportent pas la personne que vous êtes, les privilèges que vous avez par rapport à eux. Et ça, ça leur suffit pour vous détester. Il faut savoir que Janice avait prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas innocente. En août 2021, donc seulement un mois environ après qu'elle soit arrivée à la maison, 10 000 pesos ont disparu d'un bocal. Un bocal que les parents Magouades gardaient très précieusement. Forcément, toute la famille était bouleversée par la situation. Edgwin a retrouvé l'argent dans la poche arrière du sac à dos de Janice. La police épluche toutes les pistes. Le vol, assez improbable puisque seuls les téléphones des victimes ont été volés. Peut-être alors une dispute familiale. Il faut savoir que les Magouades possédaient des terres. Des terres qui étaient un sujet de litige avec les membres de leur famille qui étaient eux aussi un petit peu jaloux. Alors forcément, les membres de la famille ont été suspectés, mais ils avaient tous des alibis en béton. Alors les policiers se disent « Ok, on va fouiller toute la maison, tout le terrain. Il faut qu'on trouve des indices, un maximum d'indices. » Ils ont la pression parce que tout le voisinage et même toute la ville est choquée par cette histoire. Tout le monde a peur que cette situation se reproduise chez eux. La police n'a pas eu à attendre longtemps. Dans un petit ruisseau à proximité de la maison des Magouades, ils trouvent des vêtements ensanglantés, des vêtements qui pourraient appartenir à Janice. Les fouilles sont terminées et les Magouades reviennent à la maison. Ils reviennent à la maison pour nettoyer un petit peu tout ce bazar. J'espère vraiment qu'ils ont pu avoir de l'aide pour éponger le sang de leurs enfants. Je ne sais pas comment ça se passe aux Philippines. Bref, ils remettent un petit peu tout en place et en rangeant la chambre de Janice, Lovéla trouve une carte d'identité. Sur la carte d'identité, elle voit la photo d'un jeune homme. Il a 17 ans. On va l'appeler Philippe. Mais elle n'a jamais vu Philippe nulle part. Elle ne l'a jamais vu chez elle. Ce n'est pas un ami de ses enfants. Lovéla se dit mais c'est peut-être un indice important. Peut-être que dans l'assaut, l'un des assaillants a perdu sa carte d'identité. Elle court immédiatement à la police et elle leur donne cette carte d'identité. Là, ils se disent « Ok, nouvelle piste possible, on va étudier ça. » La police enquête et ils découvrent que plusieurs voisins ont vu ce garçon autour de la maison le jour du crime. Un ouvrier leur a même dit « Mais oui, moi, ce garçon, je l'ai vu le jour du crime. Il est venu me demander où se trouvait la maison des Magouades. » Lovéla a trouvé un indice super important. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un sacristain. Un sacristain, c'est une personne qui est chargée d'entretenir une église. La police commence à se méfier un petit peu de Janice. Ils ont trouvé des vêtements qui pourraient lui appartenir dans un ruisseau. Et puis, sa version des faits change à chaque fois. Elle n'a pas l'air très claire, elle n'a pas l'air très sûre d'elle. Alors, il décide de confisquer son téléphone. Et dans son téléphone, il trouve des messages extrêmement suspects. Même pas suspects, incriminants. Ces messages ont été échangés avec une personne dont on ne connaît pas l'identité. Mais Janice dit « Alors là, je dois tuer cette personne. Je dois absolument tuer cette personne. Et dès que j'aurai tué ces sept personnes, je serai plus tranquille, je serai un petit peu plus en paix. » Alors, l'interlocuteur rigole en lui disant « Mais qui est-ce que tu veux tuer ? » Et Janice lui dit « Je ne te le dirai pas, sinon tu risques de me dénoncer à la police. » Dans ces messages, Janice n'est pas grave, elle n'est pas triste. Elle parle de ses futurs meurtres vraiment de façon tout à fait normale. Comme si c'était quelque chose qu'elle faisait tous les jours. Seulement six jours après les meurtres, Janice est au pied du mur, elle est stressée. Lors des interrogatoires, elle se mélange les pinceaux et elle finit par craquer, elle finit par avouer « Oui, c'est moi qui ai tué Gwyn et Louise, c'est moi qui ai tout fait. » Et si je les ai tués, c'est parce que j'étais jalouse de l'attention que les parents magouades leur portaient. J'étais jalouse parce que moi, je n'ai jamais pu avoir toute cette attention et je voulais prendre leur place. Je voulais les éliminer, vivre avec les magouades comme leur fille unique. Et oui, je ne les ai pas tués seule, j'avais des complices. En apprenant que Janice a tué Louise et Gwyn, avec deux personnes dont l'une serait son petite amie. Le 17 mai 2022, les suspects qui sont encore mineurs ont été condamnés à une peine maximale de 31 ans de prison. Janice, qui a planifié le meurtre, a été condamnée à une peine de 31 ans et 4 jours de prison pour l'aide de chefs d'accusation. Conformément à la loi Philippine, ils commenceront à purger leur peine à l'âge de 21 ans. En attendant, ils restent sous la garde du ministère de la Protection sociale et du Développement. La mort des frères et sœurs a aussi anéanti tous leurs amis. Fritz, le petit ami de Gwyn, a été dévasté et il est toujours dévasté à ce jour. À ma meilleure amie, mon partenaire de crime, mon tout, l'amour de ma vie. Joyeux 19e anniversaire. Ces 7 mois ont été longs et difficiles sans toi et je continue à me languir de toi tous les jours. Nous étions comme le soleil et la lune, là l'un pour l'autre quand l'un ne pouvait pas briller. Mais tout comme eux, nous n'étions pas faits pour être ensemble. Et je sais que je ne peux pas changer l'alignement des étoiles, mais je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant d'avoir eu un aperçu de ce qui aurait pu être. Au vu des excellentes notes qu'elle avait, Gwyn a pu obtenir son diplôme à titre posthume et c'est certainement le meilleur hommage qu'elle aurait pu recevoir. Depuis 2021, le couple Magouad s'investit dans de nombreuses associations. Ils passent le plus clair de leur temps à faire de la prévention, à parler de leur histoire. Ça leur fait beaucoup de bien. Cruz est toujours professeure, Lovella est toujours directrice d'école. Elle aime toujours autant ses élèves, elle leur donne toujours autant d'amour, peut-être même plus maintenant qu'elle n'a plus ses propres enfants. On peut sentir qu'ils sont toujours très affectés par cette histoire et c'est vraiment terrible que des enfants si intelligents, si gentils, si ambitieux aient eu leur destin brisé à jamais. Je vous invite à aimer cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. et aussi protégez vos appareils numériques grâce à CyberGhost VPN. N'oubliez pas, grâce au lien en barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 83% sur votre abonnement, soit, je le précise encore, un abonnement à 2,3€ par mois. C'est absolument rien du tout. Et en plus de ça, vous bénéficiez de 4 mois gratuits que demande le peuple. Moi, ça me satisfait. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501